... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Information dont voici les titres. Les 19 agrégés guinéens brillent sur la scène internationale. Le Premier ministre accueille avec fierté les nouveaux lauréats du CAMES, un signe fort de la montée en puissance de la Guinée dans le domaine scientifique avec des ressources humaines qualifiées. Le diabète est sous la loupe au CHU Donka, journée mondiale dédiée à la lutte contre cette maladie silencieuse. Une campagne de dépistage gratuite mobilise la population et sensibilise les esprits. Les Guinéens, 5% des Guinéens sont concernés. 91 jeunes bénéficient d'une formation intensive pour quitter l'informel et construire une vie plus professionnelle. Trois jours d'apprentissage pour transformer le secteur du BTP dans la région. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Ce jeudi, les 19 nouveaux agrégés guinéens fraîchement lauréats du 22e concours d'agrégation du CAMES ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement. Cette réussite qui retentit bien au-delà des frontières, affirme la place de la Guinée sur la scène internationale et met un accent sur les efforts continus pour renforcer les compétences nationales. Ousmane Bangoura était présent pour saisir cet instant. Les 19 candidats guinéens agrégés sur 22 évalués arrivent au Palais de la Colombe, conduits par le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. Lors de ce 22e rendez-vous scientifique, la Guinée, pays hôte, a réalisé une performance exceptionnelle. Occasion pour le Premier ministre chef du gouvernement de féliciter les lauréats pour leur professionnalisme et leur mérite. Au nom du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Certains ne croyaient pas en la Guinée. Et donc c'est pour nous tous un grand bonheur d'avoir réussi à organiser cela et de la plus belle manière et d'avoir réussi à avoir des lauréats qui se sont très bien illustrés. Aux organisateurs, aux encadreurs, merci et félicitations. Si en 2024, on a pu se retrouver aujourd'hui pour honorer et célébrer nos heureux lauréats, c'est qu'il y a eu une politique publique, une volonté publique qui a conclu à préparer cela. À César, ce qui appartient à César, et le mérite en revient particulièrement au leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette 22e session du concours d'agrégation de Conakry a été l'occasion pour les candidats d'échanger sur l'état de la recherche et de l'enseignement supérieur en mettant en lumière les limites de la science au service de la santé. Ce grade nous permettra non seulement d'être reconnus au niveau africain, parce que c'est le conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, donc nous sommes déjà reconnus au niveau africain. Cela veut dire qu'un Guinée, maître de conférences agrégées ou processus titulaire du CAMES peut aller enseigner dans d'autres pays de la sous-région. Les responsables en charge de l'enseignement supérieur du pays envisagent de poursuivre ce talent de promotion de l'excellence. Notre réussite, ce sera de diluer cette victoire, cette réussite, cette performance à l'ensemble des autres facultés de nos différentes universités. Pour que les années à venir, nous voyons des agrégés dans d'autres disciplines qui pourront justement nous aider à tenir la relève. Monsieur le Premier ministre, au niveau africain, c'est aussi une victoire. Tout ce concours-là a registré un taux de réussite d'environ 86%. Et pour nous, c'est l'avenir de l'Afrique scientifique qui se joue là. Pendant que nos frontières sont ouvertes et que les gens seront libres de circuler, plus nous appuyons sur l'excellence, plus nous nous assurons de l'insertion socioprofessionnelle de nos enseignants-chercheurs, y compris les Guinéens, qui vont être appelés à avoir de la mobilité dans la sous-région. Le Premier ministre, Amadou Ouriba, a insisté sur la nécessité de valoriser la formation des spécialistes au service des besoins publics des pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Le Premier ministre, Amadou Ouriba, a lancé le processus de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution face aux populations locales. Il a exposé les grandes lignes et les innovations de ce texte fondateur destiné à guider la Guinée vers un nouveau chapitre. Le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, qui a donné le coup d'envoi de l'opération de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution dans la préfecture de Dubreka, a entouré de l'équipe de vulgarisateurs de cette localité, le maître d'oeuvre de ce texte fondateur a succinctement partagé avec les populations les grandes lignes et innovations contenues dans ce document. Pour que les gens aient le courage et la possibilité d'améliorer la qualité d'un texte, la première chose, c'est de comprendre le texte. Donc l'exercice vise à organiser des assemblées consultatives avec toutes les couches de la population de Dubreka, prendre leurs questions, préoccupations et apporter des réponses qu'il faut pour qu'à la fin de l'exercice, on puisse avoir des idées lumineuses pour améliorer la qualité du texte. Juste après le lancement par le président du CNT, l'équipe de vulgarisation déployée dans cette préfecture a poursuivi ses rencontres avec les cadres et acteurs sociaux professionnels de la zone. Ces différentes entités ont été édifiées sur les tenants et les aboutissants de cette loi fondamentale. La population doit savoir que cette constitution a pris en compte des innovations qui dépassent 20 articles, qui sont des innovations de cette constitution. Alors je pense qu'en écoutant toutes ces innovations, ça encourage la population à savoir que c'est la première fois que la Guinée pense à ce genre d'article ou bien d'innovation. Tout ce qui m'a beaucoup plus marqué, de parler la langue nationale qui nous a vu naître, d'utiliser cette langue sociale pour que les aspects de développement puissent être discutés. Dans les prochains jours, l'équipe se rendra dans les sous-préfectures et villages de la contrée dans le but de toucher le maximum de population de cette localité. Le partenariat public-privé prend un nouvel élan en Guinée, entrant dans une phase spéciale de son développement. Après des mois d'élaboration minutieuse, Emmanuel Structurant a vu le jour. Aujourd'hui, place à la validation des outils qui guideront l'avenir de cette collaboration entre l'État et le secteur privé, avec l'appui de la Banque mondiale à travers sa branche Société financière internationale. Ce programme entend transformer l'économie guénéenne. Mamadi Gassama nous en parle. Pour financer certains projets de développement, l'État fait souvent recours au mode de financement partenariat public-privé. Déjà au ministère de l'Économie et des Finances, les efforts sont conjugués avec la Société financière internationale, filiale de groupe de la Banque mondiale, pour mettre en place un manuel qui régit le fonctionnement des procédures de partenariats public-privé en Guinée. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'unité des partenariats public-privé, dispose maintenant des outils solides pour la mise en œuvre des projets PPP. L'objectif de cette rencontre, c'est de valider les outils que la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale, a voulu mettre à notre disposition. Et ces outils vont vraiment nous aider, comme je viens de le dire, à non seulement qualifier notre travail, mais aussi aider le financement des projets publics par le secteur privé. L'autre innovation dans ce guide est la dématérialisation des procédures à travers la mise en place d'une boîte à outils pour permettre aux investisseurs étrangers d'avoir toutes les informations dans le cadre du partenariat public-privé en Guinée. Le partenariat public-privé est un outil par excellence gagnant-gagnant qui peut permettre d'atteindre la vision du CNRD qui consiste à développer notre pays. L'ensemble de ces outils-là doivent être accompagnés et soutenus par un capital immense solide. D'où l'objet de cet atelier, valider les manières des unités PPP et former les cadres impliqués dans le processus de développement. Ce guide, une fois validé, sera implémenté sur le site du ministère de l'Économie et des Finances suivi des remises à niveau des autorités contractantes. Et puis, pour moderniser ces services, le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation mise sur un acteur clé, les secrétaires de direction, considérés comme essentiels au succès des programmes du département. Ils sont au cœur d'un programme de renforcement des capacités axé sur des logiciels innovants. une initiative menée par le ministre Ibrahama Khalil Kondé qui entend faire de cet collaborateur le pilier de la transformation. Amadou Touré. Pour une transformation digitale des services du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, sur impulsion du ministre Ibrahama Khalil Kondé, le centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux renforce la capacité des secrétaires de direction et services du département de l'Administration du territoire et de la décentralisation à l'outil informatique et la maîtrise des logiciels innovants. L'informatique évolue, le métier de secrétaire d'assistance de direction doit être toujours se mettre en cause et se mettre à jour. L'informatique, à chaque année, il y a des éditions qui sortent. Ce que vous avez étudié en 2010, ce n'est pas forcément ce que les gens exploitent en 2015. Il y a les versions qui dèrent. Et à chaque version, il faut s'adapter. Comme nous parlons de la modernisation de l'administration, il faut nécessairement que nos secrétaires et assistants dans les directions et services puissent maîtriser complètement le rôle de la navigation sur Internet. Sans ça, nous risquons de ne pas bien travailler parce que c'est des vrais secrets des services et de direction. En tant que département transversal dans l'administration guinéenne, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation veut faire de la qualification de ses ressources humaines la pierre angulaire de sa stratégie de modernisation. Cela permet effectivement de doter nos différents assistantes d'outils pour que dans la mise en œuvre relationnelle avec leurs différentes autorités, qu'ils puissent nous rendre des services de qualité. Selon les initiateurs, cette démarche découle du constat selon lequel ses secrétaires et assistants de direction avaient jusque-là un besoin réel de mise à niveau sur les logiciels de dernière génération dans le but de booster les initiatives du département. A l'Université Générale d'Ansona-Comté de Soufonia, une rencontre scientifique se déroule. Un colloque international dédié à l'avenir de la langue arabe dans l'enseignement supérieur réuni pendant deux jours des enseignants, chercheurs venus du monde islamique et des étudiants de la sous-region. Ensemble, ils échangent autour d'un thème, l'avenir de l'enseignement et la langue arabe aux supérieurs défis problématiques et solutions. Marouane Kabara. Durant deux jours, l'enseignement supérieur de la langue arabe en Afrique de l'Ouest est à l'honneur à l'Université Générale d'Ansona-Comté de Soufonia. Des enseignants-chercheurs venus de la sous-région et de la France ainsi que des étudiants sont réunis autour de cette thématique. Objectif, contribuer à l'amélioration de la langue arabe pour suivre le rythme des changements dans plein domaine. Le titre nous dit « L'avenir de l'enseignement franco-arabe en Guinée ». Ici, j'ai profité l'occasion d'inviter nos encadreurs, les professeurs-chercheurs, à changer le système de l'enseignement franco-arabe, produire des cadres imams. La langue arabe ne s'enseigne pas dans la problématique visée comme simplement une langue de théologie, mais une langue de la science, de la culture, au service de l'Europe. De ce point de vue, ça a la même valeur que les autres langues de communication scientifique et culturelle. Le psychologue international est piloté par la chaire de l'ISESCO pour la recherche et le renouveau pédagogique en collaboration avec le département langue et civilisation arabe. Il permet de développer les approches, méthodes et moyens d'enseignement de la langue arabe en Afrique de l'Ouest. Vous allez comprendre que les résolutions que nous allons présenter à la fin de ce colloque, ce seront les résolutions qui touchent réellement les mots qui gangrènent l'enseignement de la langue arabe au supérieur à la République de Guinée d'une manière particulière et en Afrique d'une manière générale. C'est un engagement que nous avons pris en faveur de l'enseignement supérieur arabe en Afrique. C'est un engagement que nous sommes venus ici renouveler, apporter notre soutien au peuple de l'Afrique de l'Ouest en général. Au cours de ces deux jours de réflexion multidimensionnelle, un ensemble d'axes seront définis se rapportant à l'arabe en lien avec son histoire et sa destinée. L'occasion est aussi mise à profit pour décerner des satisfaits aux promoteurs de la langue arabe en Guinée et dans la sous-région. À Conakry, l'ambassade de la République démocratique et populaire d'Algérie célèbre un moment historique, le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Au-delà des festivités, cet événement marque à la renaissance des liens diplomatiques entre la Guinée et l'Algérie, héritage d'une amitié forgée par les pères fondateurs des deux nations. Maki Medozo nous en dit plus. C'est un honneur pour l'ambassade d'Algérie en Guinée de célébrer les 70 ans de la révolution de libération de la République algérienne, démocratique et populaire. Une fête nationale célébrée chaque 1er novembre partout où le pays est représenté. En Guinée, l'ambassadeur Abdelkrim Thouaïria profite de l'occasion pour rappeler les relations historiques de coopération et d'amitié entre Conakry et Alger. Les relations diérogéniennes sont ici bien avant l'indépendance de l'Afrique. Elles sont fraternelles, historiques. Nous ne pouvons oublier le soutien des frères guéniens durant la colonisation qui s'est traduit par des positions d'île et courageuse des autorités guéniens de l'époque sous la conduite éclairée de feu au président Ahmed Sikoutoury en permettant le transit et l'acheminement des armes à destination d'Algérie en provenance des pays amis. Au lendemain de notre indépendance, nos deux pays ont construit une coopération fructueuse multisectorielle, notamment le volet de la formation et qui ont enregistré un nombre impressionnant de cadres guéniens dans des filières diverses. Cet engagement historique a abouti au développement d'une coopération fructueuse qui a joué un rôle déterminant dans le développement socio-économique des deux pays par le biais diplomatique très dynamique. Cette date commémorative du 1er novembre 1954 symbolise pour le peuple algérien la révolution pour la première oblique. Ce moment exceptionnel de souvenirs, la République de Guinée l'a toujours fêté avec les citoyens algériens pour traduire son attachement aux valeurs démocratiques et au respect de la dignité humaine. Également, dans le cadre du renforcement et de la dynamisation de notre coopération bilatérale, je voudrais exprimer le souhait du gouvernement guinéen d'organiser avec la partie algérienne la quatrième session de la grande commission mixte de coopération courant 2025 en vue de diversifier davantage notre partenariat. Ce 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne, célébré en différé sur la terre guinéenne, a été une opportunité pour l'ambassadeur Abdelkrim de livrer le contenu du programme présidentiel à tous les partenaires d'Algérie, établi en Guinée. Parlons à présent du 106e anniversaire de l'armistice, un moment solennel pour honorer la mémoire des sacrifices de ceux qui ont combattu pour la paix. À cette occasion, la direction générale des pensions militaires et anciens combattants a tenu à saluer le courage et la détermination des anciens combattants qui ont écrit une part importante du passé avec respect et gratitude. Caporal Mabinti Keïda, correspondante de la presse militaire. Les autorités militaires à travers la direction générale des pensions militaires et anciens combattants célèbrent ce lundi 11 novembre l'armistice. Une fête qui marque la fin de la Première Guerre mondiale 1914-1918. C'est le cimetière de Bulbinet, ici à Kaloum, qui a constitué la première étape de cette célébration. Autorités guinéennes et françaises ont procédé au dépôt des gerbes de fleurs à la mémoire de ces anciens combattants. Le 11 novembre n'est pas pour nous un jour simple. C'est aussi un moment de reconnaissance profonde à nos anciens combattants et de réflexion collective sur le passé, le présent et l'avenir de la nation et du monde. Cette célébration nous offre aussi l'occasion de souligner la belle amitié entre les républiques de Guinée et de France. Le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a fait de la valorisation des anciens comme une de ses priorités. Pour commémorer cette date, des vivres et médicaments sont distribués aux familles de ces vaillants soldats tombés pour que règne la liberté. Nous remercions notre président, le général Mamadi Doumbouya, pour le combat qu'il est en train de faire pour les familles des veuves et les familles des militaires. Au nom de tous mes collaborateurs, nous félicitons et encourageons chaleureusement ce jeune officier qui a démontré sa compétence, ami des faibles et des pauvres. Je vais nommer son excellent monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour ses actions salvatrices en faveur des populations de notre pays. Au nom du ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée David Haba a salué la mémoire de ses dévenciers pour le sacrifice consenti aux côtés de la métropole pendant cette guerre. L'événement qui nous rassemble cette matinée est l'expression d'un devoir de reconnaissance et d'honneur que la France témoigne envers tous ces hommes braves qui ont défié l'espace et le temps pour lui rendre sa liberté, sa dignité et sa fierté pendant les deux guerres mondiales. Nous nous souvenons que bon nombre de ces hommes y ont laissé leur vie, tandis que d'autres plus tard répondront à l'appel des pères fondateurs de la jeune nation guinéenne qui venait d'accéder à sa souveraineté pour constituer ainsi le noyau de l'armée guinéenne. Cette cérémonie s'est soldée par la prestation de l'artiste slameur André Flamy qui retrace le passé glorieux de ses soldats à travers ses lettres. Ce 14 novembre au CHU Donka, le plus grand centre de diabétologie de Guinée, une campagne de dépistage gratuite attire les foules. Cette action vise à sensibiliser sur le diabète une maladie silencieuse qui touche plus de 5% des Guinéens. En cette journée mondiale de lutte contre le diabète, les spécialistes rappellent l'importance de la prévention. Tchern Ousmane Diallo nous apporte les détails. Le diabète et les complications liées à cette maladie sont une des plus importantes causes de consultation au CHU Donka. En cette journée dédiée à la sensibilisation sur la prévention et le traitement du diabète, le CHU Donka organise gratuitement une campagne de dépistage, une aubaine pour tous les citoyens de connaître leur niveau de glycémie. Au-delà du dépistage, le personnel médical profite surtout de cet instant pour expliquer les conséquences de cette maladie. L'ampleur de son évolution dans la société guinéenne devient inquiétante et le médecin appelle à renforcer la prévention. C'est très important que si vous avez quelques symptômes au niveau de cette maladie, le diabète, comme boire beaucoup, beaucoup d'eau, manger beaucoup, beaucoup, mais malgré que vous mangez beaucoup, vous perdez du poids, que vous êtes fatigué, que vous avez de la sensibilité ou perte de sensibilité dans vos doigts. C'est vraiment important de venir à l'hôpital pour une vérification de votre glycémie. La prévalence du diabète augmente dans les pays à revenus faibles. Pourquoi ? Parce que l'accès aux soins est difficile et il y a peu de professionnels formés dans ce cadre-là. Et si on détecte le diabète, la prise en charge est lourde. Heureusement, chez nous, depuis l'avènement du TNRD et avec la prise en charge médicale des travailleurs, on commence quand même à minimiser un peu l'impact du coût du diabète au niveau de la population. Selon la Fédération des diabétiques, on estime à 537 millions le nombre d'adultes de 20 à 79 ans dans le monde atteints du diabète, ce qui représente 10,5% de la population mondiale dans ce groupe d'âge. Dans le même chapitre, à la Clinique Internationale de Conakry, une avancée médicale ouvre de nouvelles perspectives. La structure dispose désormais d'un plateau technique spécialisé dans la pose de prothèses du genou, élargissant ainsi ses options de traitement. Avec cette innovation, la clinique s'aligne sur les ambitions du gouvernement en réduisant les évacuations sanitaires vers l'étranger. Daouda Tabansila nous amène en immersion dans ce nouvel espace avec des images qui pourraient choquer les hommes sensibles. Situé à Camayenne, dans la commune de Dixine, la Clinique Internationale Conakry propose désormais la pose de prothèses du genou à travers une intervention chirurgicale. Il s'agit d'un patient qui est âgé de 65 ans qui a une arthrose du genou qui était très symptomatique. Il avait des douleurs à la marche, des douleurs au repos avec un homme pratiquement à un handicap fonctionnel qui va bénéficier d'un remplacement d'une prothèse du genou qui va lui permettre d'avoir une vie tout à fait normale. Et donc, c'est une nouvelle étape dans le développement de la chirurgie orthopédique en Guinée puisque c'est une des premières qui seraient allés ici qui nécessite une collaboration entre les médecins guéniens et les médecins expatriés avec un transfert de savoir-faire. Chaque genou n'a pas la même taille. Il faut adapter la prothèse par rapport à la taille du genou. Et donc, il faut avoir toute une série de dispositifs médicaux pour pouvoir, en pré-opératoire, parler à toutes les situations. La prothèse du genou peut être totale ou partielle. L'outil est composé de pièces artificielles qui visent à remplacer l'articulation usée, soulager la douleur et permettre aux patients de retrouver la mobilité. Lorsqu'avec l'âge, certaines pathologies comme le surpoids, le diabète, certaines formes d'obésité morbides, il y a une destruction du cartilage articulaire qui fait que l'articulation devient très douloureuse et devient bloquée. C'est dans ce cas-là qu'on remplace la surface articulaire par un processus artificiel qu'on appelle la prothèse du genou. Donc, la durée de vie d'une prothèse, en général, se devait entre 20 et 50 ans. For about 15 years. L'intervention chirurgicale de la prothèse du genou se déroule sous anesthésie générale ou avec hospitalisation de trois jours, voire en ambulation pour certains patients. À la clinique internationale Conakry, médecins guinéens et expatriés se côtoient. L'ambition est d'appuyer les efforts du gouvernement et réduire, voire éliminer, les nombreuses évacuations à l'étranger. Akindia, les professionnels de la santé se penchent sur un défi, garantir un approvisionnement efficace en médicaments essentiels dans tout le pays. La pharmacie centrale de Guinée, en partenariat avec le ministère de la Santé, organise un atelier de quantification pour renforcer la disponibilité des médicaments dans chaque structure de santé. Yaya Sela. C'est une rencontre des experts de la santé, des partenaires techniques et financiers, des spécialistes de pathologie et des cadres du ministère de la Santé et de l'hygiène publique qui unissent leurs compétences expériences et connaissances du terrain pour bâtir un plan d'approvisionnement adapté à la pyramide sanitaire. Cette rencontre de quantification aboutira à un plan d'approvisionnement des trois prochaines années 2025-2027. Cela veut dire que dans les trois années à venir, nous aurons suffisamment de médicaments dans nos sujets de santé, à partenaires des postes de santé jusqu'au niveau de l'hôpital régional, pourquoi pas au niveau de l'hôpital national. Le processus d'approvisionnement est devenu vital en ce sens que la Guinée a intensifié la lutte contre la vente illicite des produits pharmaceutiques. En 2021, nous avons fait notre première quantification qui a abouti à un plan d'approvisionnement qui nous a permis, pendant les trois années, de rendre disponibles les médicaments à 90%. Et donc, au vu du fait que ce plan d'approvisionnement est arrivé à terme, il était important qu'on se retrouve à nouveau pour encore quantifier les produits de santé sur toute l'étendue du territoire national qui sera sorti d'un plan d'approvisionnement pour les trois prochaines années et qui va davantage encore renforcer le taux de disponibilité des produits sur toute l'étendue du territoire. Cette rencontre de quantification des produits de santé est organisée en prélude à l'élaboration du budget annuel de la pharmacie centrale de Guinée qui sera issue du plan opérationnel des trois prochaines années d'activité. Le gouvernement guinéen et ses partenaires avec le soutien de l'Organisation catholique pour la promotion humaine au CPH se réunissent pour évaluer les actions contre la traite des personnes en Guinée. Ce projet lancé il y a plus d'un an vise à réduire les risques de traite dans les communautés locales. A l'issue de cette rencontre, de nouvelles stratégies seront établies pour renforcer l'impact des interventions sur le terrain. Sahara Tonou, Sahara Martin, Fancina Donou. Après un peu plus d'un an d'intervention sur le terrain, les acteurs du projet prévenus les risques et opportunités de traite et d'exploitation des personnes dans les communautés et communes de Guinée se retrouvent à l'HVC de Conakry. La réflexion porte sur les actions déjà menées sur le terrain mais aussi sur des nouvelles mesures à envisager pour freiner la pratique en Guinée. La collaboration de l'OCPH avec l'USAID et les autres structures spécialisées dans le domaine de la traite a manifestement donné des résultats probants qui feront l'objet de présentations, d'analyses et de propositions lors de ce présent forum. Vu la préoccupation que suscite le phénomène de traite des personnes dans nos communautés et les conséquences visibles et palpables dans nos différentes familles, chacun de nous devra s'obliger à devenir un acteur infatigable de lutte contre ce phénomène. À ce deuxième forum national sur la traite des personnes et pratiques assimilées, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers mesurent la portée du phénomène. Le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID réitérise son engagement et à ouvrir main dans la main avec les peuples de Guinée en faveur d'une Guinée résilue dont la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Le sujet est d'autant important qu'il s'inscrit dans le registre des préoccupations majeures des autorités au plus haut niveau qui ont fait du respect de la dignité humaine l'une des pierres angulaires de la gouvernance. Dès lors, vous comprendrez pourquoi la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et l'ensemble du gouvernement tiennent à vous remercier pour avoir pris de votre temps prendre part à cette rencontre à laquelle le gouvernement guinéen attache du prix. Le projet prévenir les risques et occasions des traites des personnes dans les communautés et communes en Guinée est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Il est mis en œuvre par l'OCPH Caritas Guinée Organisation catholique pour la promotion humaine. L'autonomisation des femmes et des filles est une priorité que les autorités guinéennes souhaitent concrétiser. Une étude récente menée sur huit centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat KF à travers le pays a relevé des résultats promoteurs présentés et validés à Conakry. Ce projet est porté par le programme Percif vise à rendre ces centres plus compétitifs et à offrir des opportunités d'indépendance aux femmes et aux filles. Mohamed de Kamara nous en dit plus. Le processus des qualifications des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles est un défi pour les responsables de ces structures. Une étude diagnostique en vue de leur compétitivité est présentée et validée à Conakry. Elle porte sur le huit KF de la zone d'intervention du projet Percif. Le diagnostic qui s'est déroulé durant deux mois a permis en fait de révéler les faiblesses, les forces, les opportunités de ces différents KF. Aujourd'hui nous avons procédé donc à la validation de ce rapport et qui je pense sera vraiment un outil de travail pour les KF. Le projet du Fonds d'investissement social de relance post-Ebola après cette étude compte accompagner les KF ciblés par le projet Percif en équipement. Une fois que nous avons pu valider ce rapport-là, les conclusions qui en sont sorties vont être partagées avec le cabinet de Madame la Ministre mais également avec la Banque Africaine de Développement qui est le bailleur de cette étude et ces conclusions vont permettre d'initier des actions d'envergure. À travers cette initiative les KF bien qu'en ayant des opportunités de force ça nous a permis vraiment de connaître nos faiblesses là où nous avons des lacunes et nous espérons qu'après cette validation les recommandations faites par le cabinet seront prises en compte. Les résultats de cette étude diagnostique désormais disponible a été financée par la Banque Africaine de Développement et mise en route par le projet Percif. Un détour à l'intérieur du pays Kisidougou accueille l'espoir d'une jeunesse prête à sortir de l'informel dans la continuité de sa mission l'AGTIP Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi forme 91 jeunes ouvriers du BTP leur accordant les compétences. Pendant trois jours la préfecture se mobilise pour ce projet soutenu par l'autorité de la localité. Dans la ville de Kisikabakeïta l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi l'AGTIP pose ses valises. Ici dans la maison des jeunes de Kisidougou cette insertion socio-professionnelle touche 91 jeunes ouvriers pour permettre aux jeunes guinéens qui ont appris des métiers entrant dans les BTP afin de leur donner une formation leur permettant de transformer leur métier en entreprise. Ça va diminuer du sommage. Tout le monde ne peut pas partir à la fonction publique. Il faut apprendre quelque chose. Je demande aux jeunes d'être attentifs. Ces apprenants sont maçons électriciens plombiers carréleurs et autres du BTP. Cette formation fera deux des mêmes d'oeuvres qualifiées pour mieux servir les collectivités. Donc la formation qui concerne le mérite va être l'entrepreneur social. Nous allons montrer aux jeunes qui sont utiles pour leur collectivité. Donc on va essayer pendant ces trois jours de ressortir et leurs valeurs pour la collectivité. Moi, en personne, je fais l'électricité. Alors je remercie le président d'avoir pensé à nous, à Kisidou aussi. Ça nous apportera en tout cas vraiment beaucoup de soja. En matière de nos métiers qu'on a appris, ça nous aidera aussi à avancer dans nos vies différentes. Ici, les efforts du chef de l'État, le général Mamadi Doubouya sont salués par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces jeunes seront aussi dotés d'équipements de travail pour quitter le chômage et endiguer le déficit de la main-d'oeuvre qualifiée en Guinée. Une première mission d'évaluation a été lancée par le ministère de l'Environnement et le Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel. L'objectif de cette mission est d'évaluer le taux de réussite du reboisement, de recenser les difficultés rencontrées par les structures responsables et d'envisager des solutions pour optimiser la campagne suivant l'étape de la région de Cancan avec Mamadou Alpha Balde et Algas Mouba. Loin d'être une opération coup de poing, le processus de reboisement entamé il y a quelques mois suit son cours normal. Après les opérations de planning un peu partout dans le pays, l'heure est aux premières missions d'évaluation. Dans la région de la Savane à Cancan et Mandiana, des cadres du département et du FECAN, fonds de l'environnement et du capital naturel, sont sur le terrain pour les premières appréciations. Je veux dire que le reboisement s'est très bien passé. La distance entre les plans a été respectée. Je constate même le rond manuel qui a été fait par l'ONG et vraiment le constat est satisfaisant. Vu le niveau d'avancement du désert de l'autre côté et la canicule qui sévit en saison sèche à Mandiana, nous conseillons à toute la population de la Guinée, précisément les zones qui sont les zones minières, de s'adonner à cette activité de reboisement. Pilotée par le Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel, cette mission d'évaluation a visité l'ensemble des sites reboisés tant par les services techniques que les ONG. Des échanges au plus près des réalités ont aussi permis de faire quelques recommandations. Le site qui nous a été octroyé par la communauté de Falacor pour le reboisement. donc à travers le projet de reboisement du FECA, nous avons pu réaliser 5 hectares sur le site de Falacor à Mandiana. Et selon les missionnaires, le travail est satisfaisant et la réussite est dans les avions de 80%. Après la restauration de plusieurs hectares de zones dégradées, le ministère de l'Environnement à travers le Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel entame maintenir une présence régulière sur les sites reboisés pour faire de ces zones de véritables espaces forestiers. À Conakry, les habitants de la commune de Sonfonia unissent leurs efforts pour un objectif commun, rendre leur quartier plus propre. Cette campagne d'assainissement soutenue par les autorités rassemble toutes les forces vives de la communauté. Balais à main, il nettoie les rues, collecte les déchets et cure les caniveaux d'évacuation. En toile de fond, un sentiment de reconnaissance pour les actions du CNRD qui inspire cette mobilisation. Journée de solidarité environnementale avec généant. Vivre dans un environnement sain et propre, voilà la motivation des habitants de Sonfonia. Ils unissent leurs forces autour d'une campagne d'assainissement. Le nettoyage des rues, la collecte des déchets et la réhabilitation des canaux de drainage sont au cœur des récentes initiatives lancées sous le leadership du mouvement de reconnaissance des acquis du CNRD de Sonfonia. Après les coups de balai, les immondices sont ramassés et déposés dans ce conteneur à ordures. L'assainissement terminé place au carnaval. Il annonce les activités de reconnaissance des actions entreprises par les autorités de la transition. Cet assainissement répond à un appel du président de la République qui souhaite que l'ethnie soit tuée en Guinée. Parce que quand il n'y a pas d'ethnie, il y a la solidarité. Quand il y a la solidarité, il y a les actions. Et ce sont les actions qui vont générer des résultats qui vont aller dans le sens de l'intérêt de tous. C'est une belle initiative. Il faut que les gens arrivent, chacun dans sa déventure, ne mettent pas les ordures sur la place publique. La place publique n'est pas faite pour les ordures. Tout le monde, dans chaque quartier aujourd'hui, nous avons des sociétés de ramassage que les gens comprennent que la propriété, ça va avec leur santé. Le mouvement pour la reconnaissance des acquis du CNRD de Sanfonia est initiateur de cet événement. Dans l'événement du CNRD au pouvoir, notre pays a pratiquement changé dans tout le secteur. De la mobilisation de la chose publique, la promotion des jeunes dans les instances de prise de décision, l'un des plus grands projets miniers du monde, de Cimandu 2040, décrochés en faveur de la Guinée, surtout pour nous, les habitants de Sanfonia Casse, leur trou à du tranchon allant de Sanfonia à Gare, à Samatra, en sont les illustrations parfaites des acquis du CNRD. Cette journée aura permis de débarrasser le quartier Sanfonia d'état d'immondice, mais aussi de reconnaître les efforts de développement enclenchés par les autorités du CNRD. Nous vous amenons encore à Kisidougou. Les citoyens animés par la foi ont organisé une lecture du Saint-Coran en l'honneur du président de la République, général Amamadé Doumbouia, en signe de gratitude envers le CNRD. Cet engagement prend aussi une forme prometteuse, celle de la paix, qu'ils s'engagent à faire rayonner dans leur préfecture. Ici, à Kisidougou, les populations sont plus que jamais déterminées à accompagner les projets de développement du CNRD. Sur initiative du mouvement patriotique pour la culture de la paix, le courant est lu plusieurs fois pour la santé du président de la République et la cohésion sociale. Cette grande cérémonie est une manière éloquente de démontrer à l'opinion nationale et internationale que la population de Kisidougou dans sa généralité soutient toute action à 100% en faveur du CNRD et toute autre action en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Depuis le 5 septembre 2021, la préfecture de Kisidougou est devenue l'un des plus grands passions de soutien des œuvres du CNRD. À cette cérémonie de lecture du Saint-Courant ici au quartier Yassafet dans la commune urbaine, cet engagement est encore renouvelé au président de la République, le général Mamadi Doumouya. Nous avons pris l'engagement devant Dieu et que Dieu guide nous pas dans le soutien total du CNRD et du président général Mamadi Doumouya. Ce que M. le président fait, vraiment, ça nous fait plaisir que Dieu nous aide, que Dieu protège la Guinée et protège tous nos enfants. Cette cérémonie de lecture du Saint-Courant des populations de Kisifarmaya est aussi accompagnée des sacrifices pour la promotion du vivre-ensemble. À Beaufort, le développement local prend racine dans des actes concrets et un soutien communautaire sans faille. Les ressortissants de la région se félicitent des progrès en matière d'accès aux services sociaux de base, renforcés par une compétition organisée dans un esprit de synergie et de solidarité. Odiasso, pardon, nous amène au cœur de cette dynamique où l'émergence se construit mais dans la mer. Ce samedi, les ressortissants de Bouffa, unis par l'amour pour leur localité, ont organisé une grande compétition sportive dotée du prestigieux trophée général Mamadi Doumouya. Cette initiative illustre l'engagement des habitants de Bouffa en faveur des idéaux et des réalisations du président de la République. Monsieur le président le mérite et s'est déplacé pour sa sortie officielle pour la première fois en République de Guinée et la choisie Bouffa. Son discours programme c'était au lycée Mariam Guiabé de Bouffa. Après tout cela, il a renouvelé notre lycée et enfin il a construit le camp militaire d'infanterie de l'armée de terre à Bouffa. Les huit collectivités de la préfecture se sont rassemblées au stade préfectoral pour exprimer leur soutien à la vision du président à travers une démonstration de solidarité et de cohésion en utilisant le sport comme secteur du développement. Cet événement a ainsi permis aux ressortissants de Bouffa de se retrouver et de célébrer ensemble l'unité et la fraternité. Le sentiment de satisfaction et de joie rapport à ce que j'ai vu à Bouffa aujourd'hui. Mais la mobilisation d'aujourd'hui en faveur d'un homme, en faveur d'une unité d'action, en faveur de l'unité nationale m'a comblé de joie. La compétition qui se poursuivra pendant plusieurs semaines offre à la jeunesse de Bouffa une occasion unique de se rencontrer, de changer et de renforcer les liens communautaires tout en mettant en valeur l'importance du sport pour la cohésion sociale. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci d'avoir été des noms ce soir. Restez informés pour mieux comprendre l'actualité et agir ensemble. Maage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellente soirée à tous et à très vite sur les antennes de la télévision nationale. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada